Salut à tous, c'est Iparanix, c'est aujourd'hui pour un live, donc là je suis en live, ça va finir sur YouTube de toute façon, donc c'est le let's play de The Evil Within comme je vous l'avais dit, donc là normalement on peut faire plus de 15 minutes, je pense et je l'espère, et au pire si ça coupe, de toute façon on va faire que le premier chapitre pendant cette vidéo, donc on fait une nouvelle partie plus, on va se mettre à la place de là, papa, on s'en fout, voulez-vous vraiment écraser ces données, oui, alors là on peut recommencer de partir de où on veut, on va commencer par le début, bon on va se mettre en... Allez on va se mettre en survie, on va faire comme ça, donc le premier épisode du let's play, donc comme je vous ai dit je me rappelle pas très bien de l'histoire, je sais juste qu'on est dans un asile pour inspecter un truc, pour ceux qui l'ont jamais vu, il y a déjà eu des let's play dessus, de grands youtubeurs, donc bon, personnellement moi, je le fais parce que j'aime bien ce jeu, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, et vu que je ne me rappelle pas de l'histoire et que je n'ai pas fait de let's play, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas faire ça quoi, faire ce petit let's play, premier let's play de ma chaîne, c'est parti quoi. Désolé inspecteur, je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Alors je vais me taire pour un cinématique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une émeute ? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre, homicide multiple il paraît, il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Hé, c'est peut-être le fantôme de Zockter qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout, des patients ont disparu, et on n'en sait pas plus. Ouais, ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien ? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Central, inspecteur Castellanos dans la 184, quelle est la situation, à vous ? 184, des problèmes sont arrivés à toutes les... Sur place, Boreal Victor... Est-ce qu'il y a des... Des portelles ? Et vous, inspecteur Kidman, qu'en dites-vous ? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Et donc voilà, chapitre 1, appel d'urgence. Bon alors, déjà, niveau graphiquement, je vous dis ce que je pense du jeu. Perso, graphiquement, je le trouve beau. Franchement, il est beau. Alors, c'est pas un jeu exceptionnel au niveau des graphismes, comme vous pouvez le voir par exemple. C'est pas exceptionnel non plus. Mais, personnellement, c'est un style qui me plaît. Alors, le truc qui me plaît aussi, et qui ne plaît pas vraiment à certains, c'est les deux bandes noires. Je sais pas si vous les voyez. Au-dessus et en bas, il y a deux bandes noires. C'est pour faire un peu un effet film. Normalement, c'est des films un peu d'horreur anciens. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On va voir à l'intérieur que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Attendez deux secondes. Je fais un truc vite fait. Ah là là. Voilà. Donc, attendez. Voilà. On a été où ? On a été là. Donc voilà, là on vient de rentrer dans l'asile. Donc c'est un peu le bordel. Il y a des personnes mordent partout. La caméra, elle est bizarre quand même. Vous êtes blessée ? Que s'est-il passé ? C'est pas vrai. Impossible. Réliqué. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Donc, les caméras de surveillance. Non, on marche lentement là. Donc. Putain de merde. Quoi ? Quoi ? ... Tout là ? Quoi ? Quoi ? Je m'en occupe ? Ok ? C'est parti. On regarde un peu partout. Allez, on va attraper le couteau, on va l'attraper, de toute façon là ça se voit clairement que c'est ça qu'on va attraper. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, vas-y. Voilà. Aïe. Donc, attendez, je fais un truc. Donc, comment on fait déjà ? Alors, il faut se fuler. Donc, c'est fermé. Merde. Donc, il faut la clé, hein. Toute logique. Parti. On revient ta mère. Attendez, on va attendre. Ah, il est stock. On va attendre qu'il fasse ce qu'il va faire. Allez, dégage. Vas-y. Doucement. Pauvre essuie charcuté dans tous les sens. Porte-clé trouvée dans le sous-sol de l'hôpital psychiatrique. Psychiatrique. On s'en servait avant l'installation d'un système de sécurité moderne dans l'établissement. En gros, des clés, quoi. Vas-y, on n'a pas besoin de se mettre comme ça. Cours, non ? On ne peut pas courir ? Bon, tant pis. Bon, on a les clés. Il y a vraiment une collection de tronçonneuses, mon pote. Il en manque plusieurs, en tout cas. Ah la galère Comment on sprint ? Comment on sprint ? J'ai sprint pas là Ah j'ai même pas envie de me retourner gros Hum le talon le fils de pute Ça c'est le talon ça c'est le tibia mais ça fait mal Ah la galère Doucement doucement En bas en bas en bas Ah c'est le talon euh le tibia pardon Oh sa mère Bon on est pas très très Oh on est pas suffisante actuellement pour diffuser le jeu Cool Attendez je reviens On va faire une pause Je pense que ça fait largement 15 minutes que je fais ça Donc on fait une pause Et on se retrouve juste après Voilà donc excusez moi On continue Histoire que je puisse auverder le premier jeu j'ai dit qu'il y aurait des pauses Donc voilà Au pire j'aurais pu faire un live ou des trucs par là Genre le live youtube j'aurais bien voulu mais là ça vient de laguer Donc euh je pense qu'on va pas aller faire les live youtube Sert à rien Bon alors Ca c'est le genre de type tu vois il commence à se lever après tu vois Ah merde c'est pas par là Première chose bien lui lâcher quoi Après je pense au pire je fais faire que 30 minutes Un peu moins genre 28 minutes L'épisode Je sais pas je pense que c'est convenable Parce que faire le chapitre il y en a certains qui peuvent durer 40 minutes Et Ah c'est chaud à upload après Et à bien couper et tout parce que là je coupe Au bon moment on peut dire ça comme ça J'essaye d'aller vite histoire de proposer le maximum de gameplay en peu de temps Du coup vous aurez peut-être Allez si j'ai envie de jouer au jeu tout le temps Vous aurez un épisode du let's play par jour Et si euh Si je suis pas trop pour Bah vous en aurez pas plusieurs quoi Enfin vous en aurez pas un par jour On va pas lire hein on va perdre notre temps Attends Qu'il y Je connais qu'il y a Mais bon Perso c'est En vrai ça t'apprend sur l'histoire Parce que j'avais déjà lu Certaines filles ça t'apprend quand même sur l'histoire Un peu du jeu genre Pourquoi ce personnage est-il là en vrai C'est des petites infos Informations Par là Il est con lui aussi Lui il est con lui Perso vous feriez quoi à sa place ? Dites le moi en commentaire Vous qui normalement êtes calme Là vous feriez quoi ? Là par exemple dans cette situation là Alors là vous êtes bloqué dans un putain de casier Vous faites quoi ? C'est important C'est important de savoir Là c'est encore pire Perso moi je te promets gros je tombe dans les vapes Il a pas l'air common en plus t'sais Ah oui j'ai pas dit On va essayer de faire le moins de mort possible Ça reste d'être drôle Parce que je suis pas trop trop ouf Sur les jeux de survie Alors là je vous promets pas parce que Je vous ai dit oui Mamma On va essayer de faire le moins de mort possible C'est une promesse en l'air Oh mon gars je te promets Je suis une personne Qui est dans les jeux vidéo On va mourir de façon répétée Il m'a vu ? Oh putain Ah voilà L'histoire de ma vie dans les jeux d'horreur Allez gros Je commence à me lever Pour pouvoir lancer la bouteille Pour pouvoir le distraire s'il te plait Il m'a grillé en moins de 2 secondes C'est pour ça je vous ai dit Ce que je dis Ne prenez pas à la lettre Et Mon gars mais il est vénère de ouf Je sais pas ce qu'on va faire Je suis en mode pas bien là Je vais aller respirer mais ce fieus monte Je vais aller respirer mais ce fieus est pute Non aient Il n'y a rien ? Si, il n'y a rien à ta vie Il n'y a rien à dire Oh non 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 La munga me comence à stress ma gueule C'est la mort en vrai, en vrai de vrai. Le gars il est nul à chier. Voilà, ciao. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué en jeu d'horreur aussi. Ah, pareil, c'est dans T1007 la démo. Alors, perso, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait flipper. Petit Rizont T1007 pour ceux qui y ont joué. En tout cas, je peux vous dire que ça fait flipper. Donc là, présentation du jeu, bien évidemment. Je pense qu'on va s'arrêter ici, les amis. Et je n'ai pas envie de me prendre un copyright avec la musique. Du coup, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé. L'épisode 2, normalement demain ou après-demain ? Je ferai normalement un épisode tous les deux jours. Allez, ciao. Au revoir.